Les retouches Autrefois, le bon repeint était, ce qu'on appelle des repeints aujourd'hui, mais c'était les retouches d'autrefois, était très débordante. C'est-à-dire que toute cette partie-là, là, tout était repeint. On est tenté de dire, ah là, je pourrais essayer de reconstituer quelque chose. C'est pas à nous, justement, de refaire l'histoire du tableau. On dérestaure, en fait. C'est très rare de trouver une œuvre qui n'a jamais été touchée. On cherche, qu'est-ce qui s'est passé, de comprendre son histoire matérielle, qu'est-ce qui s'est passé, pour qu'il arrive comme ça, dans cet état. Nous avons commencé cette campagne de restauration en 2013, sélectionnant une casaine de tableaux de Jean Cotetel qui nécessitaient une restauration fondamentale. Alors, d'abord, il y a une étape d'observation. On essaye de comprendre la technique du peintre et de comprendre les altérations. Ça s'appelle un constat d'état. Les restaurateurs du passé, c'était souvent des grands techniciens qui étaient, dans l'esprit de leur époque, exécutaient leur restauration dans la meilleure des intentions. Donc, le nettoyage consiste à dépoussiérer l'œuf, la décrasser et enlever les différentes couches d'intervention d'ancienne restauration. Donc, le vernis jaunis ou les différentes campagnes de repas. La grande difficulté du nettoyage, c'est d'enlever ces couches superficielles qui ne sont pas originales sans altérer la peinture originelle. Je suis très passionnée par le nettoyage, pour la redécouverte de la polychromie de l'œuvre. Il y a des repas qui sont à base d'huile et qui sont très durs. C'était le cas sur ce tableau. Maintenant, on utilise des gels de solvants qui sont beaucoup moins agressifs et corrosifs pour la couche picturale. Et surtout, qui sont plus ponctuels parce qu'on pose le gel exactement là où il y a le repas. Et on laisse toujours une fine membrane de vernis. Cette partie était particulièrement difficile. On avait devant nous une masse verte complètement blanchie. Il y avait une grosse lacune ici. Et là, il a fallu donc reconstituer le réseau de craquelure. Vous voyez ? Pour pas qu'on ait une masse fermée par rapport à l'original, qui est très craquelée. On va imiter la matière du tableau. Parce qu'un tableau, ce n'est pas lisse comme un carreau. Donc, il y a des empattements, il y a la trame de la toile. Et donc, on reconstitue ce relief. On se trouve parfois à pouvoir garder des anciens masticages qui sont quand même stabilisés, qui sont en bon état de surface. Et parfois, on se retrouve, hélas, à devoir remastiquer certaines lacunes pour reconstituer le tissu, justement, l'aspect de surface de l'œuvre. Les lacunes, c'est une perte de matière. C'est-à-dire que le tableau est constitué de la toile originale, d'une préparation, et ensuite de la couche colorée, et ensuite d'un vernis. Et donc, on va combler ces lacunes avec un enduit à l'eau. On se doit, justement, d'harmoniser l'aspect de présentation, en retouchant parfois des lacunes franches, en repiquant parfois des usures. On colore les lacunes pour qu'il y ait une continuité visuelle. Là, j'étale un premier temps. Petit à petit, je vais le glacer. On protège le tableau avec un vernissage. Donc, ce vernissage, il a plusieurs fonctions. Celle de saturer et rétablir, justement, la saturation générale de l'œuvre. Et aussi, une fonction protectrice des agents exogènes, comme la lumière, comme parfois les acidités qui sont présentes dans l'atmosphère. Une grande admiration pour les restaurateurs. C'est un métier qui requiert beaucoup de qualité, à la fois d'attention, de précision, de prudence, de retrait par rapport à l'œuvre, d'humilité, de connaissances historiques, scientifiques. Et puis, aussi, une main. Fondamentalement, c'est un œil, une main. Et la restauration, il faut lui donner le temps. Lorsque l'on a une exposition en cours, on sait qu'on aura toujours à lancer des restaurations parallèles puisqu'on crée notre corpus d'œuvres qu'on souhaiterait présenter. Et on s'aperçoit toujours que certaines nécessitent des restaurations. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada